... D'abord, ce que nous avons organisé dans le département de Vaucluse, c'est un outil original avec l'ensemble des acteurs du département, c'est-à-dire le conseil départemental, mais aussi la région. Et je le dis parce que la région n'avait pas signé le prix qu'au niveau régional, mais on coopère avec eux dans le cadre de cette instance. Pôle emploi, l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi, mais aussi les filières socio-professionnelles, dans un outil qu'on appelle Force emploi 84. Et c'est comme ça qu'on définit des orientations. Force emploi, ça veut dire la formation pour les compétences et l'emploi en Vaucluse. Et donc on détermine les secteurs d'activité où il y a le plus de métiers en tension, où il y a des besoins de formation. Et c'est aussi ainsi que les formations se déclinent et l'ensemble du prix qui se met en œuvre dans le département. En fait, Force emploi est une forme d'outil stratégique, en quelque sorte, qui associe tous les partenaires. Et Impact Emploi, c'est tout le dispositif mis en œuvre par Pôle emploi. Et Pôle emploi vient déployer les différentes palettes. Et par exemple, on sait que sur les deux axes du Pric, on a 2342 places de formation qui ont été programmées sur l'axe 1, qui est le socle, et 2009 places programmées sur l'axe 2. Le plan d'investissement a une importance considérable puisqu'il s'agit de faire ressortir les actions significatives, les déclinaisons en termes d'actions, du plan d'investissement dans les compétences, donc traduit au niveau du département qu'est le Vaucluse. Parce que bien évidemment, un budget comme le plan d'investissement dans les compétences, c'est-à-dire qui a la chance de pouvoir nous faire travailler, d'ailleurs dans la continuité, sur plusieurs années. Donc ça, c'est important. L'objectif final, final, c'est bien le retour à l'emploi des personnes qui sont, a priori, les plus en difficulté au départ, qui ne sont pas forcément employables. Et pour qu'on puisse obtenir ce retour à l'emploi, il va falloir bâtir un certain nombre de parcours avec différentes étapes pour aboutir à un moment donné à une qualification professionnelle et donc à un placement en emploi sur des compétences qui sont demandées, bien sûr, par des chefs d'entreprise. Sur le Vaucluse, il faut savoir que notre contexte, il est particulièrement difficile puisque, bon, avant la crise sanitaire, on était le septième département en termes de taux de chômage au niveau de l'ensemble des départements de France. On était deux points supérieurs en fait à la moyenne nationale. On a des statistiques liées à la pauvreté, une situation liée notamment en termes de typologie de nos demandeurs d'emploi qu'on va retrouver en termes de qualification, quelques points inférieurs à la qualification moyenne en France. Et l'enjeu majeur, c'est une augmentation, c'est sur trois ans, arriver à avoir une augmentation générale des qualifications pour les personnes justement qui ont le moins de qualifications pour arriver à, effectivement, une situation bien supérieure en termes de placement, en termes de nombre de demandeurs d'emploi et en termes de chances d'insertion pour ces demandeurs d'emploi-là. Dans les axes forts, en fait, du plan d'investissement dans les compétences, au-delà, bien sûr, des moyens financiers sans précédent qui sont consacrés à ce plan, nous, par exemple, sur le Vaucluse, on a, grâce au plan régional d'investissement dans les compétences et donc à sa concrétisation sur le plan départemental, on a un triplement du budget destiné à la formation des demandeurs d'emploi. Donc ça, je pense que c'est significatif. Et après, surtout, je le disais tout à l'heure, on peut assurer une certaine continuité dans les parcours. C'est que sur, par exemple, l'accompagnement des publics en difficulté, vous allez avoir une dimension, bien entendu, on va dire, pédagogique. C'est-à-dire que la personne va venir, elle est parfois en perte de confiance, elle a été peut-être en échec sur tel ou tel point, sur son parcours scolaire ou sur d'autres étapes de sa vie professionnelle. Donc à un moment donné, la relation interpersonnelle qui va être mise en place entre le conseiller et le demandeur d'emploi, c'est cette relation qui peut aussi contribuer, qui doit contribuer à redynamiser, effectivement, le demandeur d'emploi, à structurer certaines démarches pour, effectivement, qu'il puisse atteindre ses objectifs. ou qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Donc on est vraiment, la valeur ajoutée, elle se traduit là. D'abord, c'est du partage d'expériences entre les offreurs de formation. Et puis surtout, c'est du partage de compétences en direction des demandeurs d'emploi. Parce que si on se mobilise ainsi, c'est d'abord et avant tout pour faire retourner sur le chemin du travail et de l'emploi des personnes qui sont malheureusement actuellement privées de celui-ci. Je pense que c'est en jouant collectif qu'on arrive à régler les problèmes. Le travail que l'on fait tous ensemble, il porte des résultats. Mais il y a aussi une innovation sociale. Et l'innovation sociale, c'est d'abord celle des équipes de Pôle emploi à travers des démarches comme des préparations opérationnelles à l'embauche, à travers des méthodes de recrutement par simulation. Et puis c'est aussi l'innovation de toutes celles et tous ceux qui, sur le territoire, contribuent et se battent pour faire diminuer le chômage. Mais pour moi, l'innovation dans la mission d'intérêt général de Pôle emploi et de ses partenaires, c'est l'innovation au service des priorités. En tout cas, ça veut dire rendre les choses visibles aux gens. Parce que si on ne parle que pour nous-mêmes, les institutionnels, on va parler une langue morte. Et donc si on veut toucher les gens, il faut simplement que les gens voient des effets concrets dans leur vie. Concrétiser, mais avec le maximum de résultats. Donc on est vraiment là sur la performance. Mon sentiment, c'est qu'on est dans un département, le Vaucluse, qui a un taux de chômage traditionnellement très élevé. On a un taux de pauvreté important dans le département. Et mon sentiment, c'est que quand on se lève le matin et quand on fait le métier qui est le mien ou le métier d'agent de Pôle emploi, le métier d'agent de conseil départemental de la région ou de toutes celles et tous ceux qui doivent aider les autres, on doit se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui vraiment pour être concret et opérationnel pour aider les gens à retrouver le chemin du travail. On va avoir l'occasion de présenter de nombreuses actions qui sont le fruit justement de la coopération et de l'innovation au service du résultat et de notre mission d'intérêt général. Moi, je dis, on a ce terreau-là avec de nombreux partenaires, on est dans cette dimension de coopération. Mais il faut continuer et aller encore plus loin, faire en sorte que l'année 2021 soit une année encore meilleure que l'année 2020 et surtout qu'on ait le maximum de résultats tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada